Salut à tous, on se retrouve donc pour une vidéo de Final Fantasy VII. Alors, donc je vous avais laissé dans le cimetière des trains. Super potion cachée. Donc nous étions en route pour le secteur 7, car la Chine Rave voulait faire péter le pilier, enfin le, ouais le pilier c'est ça, le pilier qui soutient la plaque du secteur 7. Donc je vais toujours galérer, hein, parce que je fais pas assez de dégâts. Ce que je vais faire, je vais mettre Ayriss devant, comme ça elle va se faire frapper. Parce que j'aime pas sa tête, non j'ai con. Non, non, c'est parce que j'aurais bien qu'elle monte sa limite un peu plus vite. Tac. Donc ça, écran sonore, ça sert pas à grand chose. Non, on va remonter. Comme je vous dis, je connais pas par cœur tous les chemins. J'aime bien cet endroit, je trouve ça assez original, ce qu'ils ont fait. Ah, est-ce que ça serait pas les connards qui... Ah. Alors oui, quand on fait la nuit d'être fait, par contre, elle frappe un ennemi, elle est à toi. Donc ça, c'est chiant. Ah oui, voilà, c'est ça. En fait, ces fantômes, là, des fois, ils disparaissent. Et ils sont invincibles, du coup. Sauf si on lance de la magie, il me semble. Non, en fait, ils sont invincibles tout le temps. Je vais leur tester, à moins que ça soit juste que j'ai loupé. Non, non, ouais, c'est bien ça. Ah oui, donc du coup, maintenant, on a contre Taillade. On a la limite de Cloud. Qui fait beaucoup plus mal que l'ancienne. Vous voyez, c'est assez efficace. Donc je vous rappelle, pour avoir les limites de niveau supérieur, il faut tuer un certain nombre d'ennemis avec chaque personnage. Est-ce qu'en arrière, il y a quelque chose ? Là, dans le cimetière des trains, il n'y a absolument rien à louper. Il n'y a vraiment rien de spécial. Tous les objets, en fait, ne sont pas très importants. En gros, c'est des super potions. Qui rendent plus de vie que les potions. Ce n'est pas tip-top, quoi. C'est un peu perdu. Euh, ouais, mais non. Non, non, il faut continuer par en haut. C'est ce que je fais. Il faut bien que je sorte. Ah oui, mais putain, je suis un boulot. Comment je descends ? J'ai fait de la merde. Ouais, je suis juste con, en fait. En fait, je me balade sur un cul-de-sac depuis tout à l'heure. Ah oui, il y a aussi, ça, je n'en avais pas parlé. On peut fuir, comme ça. En appuyant sur L et R en même temps. C'est juste que ça prend du temps et qu'on peut se faire tuer en attendant. On se prend des dégâts. Donc oui, il y en a en fait, il fallait bien passer par là. Qu'est-ce qu'il me fait ? Voilà, rentre. Et sortir par là, tout simplement. En fait, cet endroit a l'air un petit peu compliqué, mais il y a maximum de chemin à chaque fois. Juste un petit défaut dans Final Fantasy VII, vu que c'est le premier Final Fantasy VII. Je dis n'importe quoi, mais qu'est-ce que je raconte ? C'est le premier Final Fantasy en 3D. Des fois, les décors, tout ça, c'est du... Ce n'est pas du n'importe quoi, mais... On s'y perd un peu, quoi. Pourquoi il ne frappe que Tifa, là ? En fait, j'ai juste envie qu'il frappe à Iris pour que je puisse lancer sa limite. Je n'ai pas envie d'utiliser mes points de magie. Ni mes objets. Gravibale. Voilà. Il faut bien être en face, en fait. Voilà. Donc il n'y a que deux écrans dans le cimetière des trains, si je ne me trompe pas. Voilà le deuxième. Il faut activer les trains. Pour pouvoir grimper dessus. Comment fais-t-on ? Il faut contourner par là. Alors, dans cet écran, il y a un ennemi... Merde, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Il faut le faire quand même. Dans cet écran, il y a un ennemi qui ressemble à... Je ne sais pas. Il ressemble à la mort avec une roue. La mort avec une charrette, on va dire. Bon, là, il n'y est pas. Putain, mais il frappe à Iris, là. Ah, coup critique. C'est assez chiant, quoi, avec lui, ça. Alors, je l'ai dit de la merde. Je confonds avec Final Fantasy VI. On ne peut pas du tout les toucher, les fantômes. Ils sont rincibles. Enfin, invisibles, plutôt. Ah, merde, il y a... Je ne peux le faire qu'une fois, pour l'instant. Ce qui serait bien, c'est que... Iris et sa limite avant que les persos crèvent. Bien. Allez, plus que deux coups. Merde. Pas joué trop vite, en fait. Ah, genre ? Ah, putain. Voilà. Ok. Donc, ouais, je disais, sur cet écran, il y a un espèce d'ennemi avec une charrette. J'aimerais bien le rencontrer. Vous allez voir pourquoi, si j'arrive à l'avoir. Vous savez quoi ? Si je ne l'ai pas, je vais relancer le combat après. Ouais. On va fuir. D'ailleurs, est-ce qu'on peut leur voler des trucs ? C'est que cet ennemi dont je vous parle, on peut voler. Je fuis, mais bon. Allez, Iris, là. Putain, mais... Ah, mais je suis con, je sais comment faire. On va mettre la matérie à couverture sur l'iris. Ça, c'est intelligent. Bon, on va quand même le soigner. Un petit peu. Yes, c'est lui. Donc lui, il ne faut pas le tuer, il faut le voler. Enfin, il faut le tuer, on aura fini de le voler. Ok. C'est chiant, le vol, ça peut durer longtemps. Alors, normalement, s'il me silence, ça ne devrait pas m'empêcher de voler. Allez, voler le ! Allez, voler le ! Yes ! On peut voler qu'une fois les objets que les ennemis ont. Donc c'est un ennemi assez chiant. Ah, il ne bouge plus. Ah oui, parce que contre Taillade, en fait, la limite de Cloud, ça peut paralyser. Enfin, ça fait l'effet stop, il me semble. Voilà. Et en fait, cet ennemi... ... nous donne ce magnifique bâton. Donc ça passe... C'est pas de la merde, comme vous voyez. Ça passe la sac à 32, donc plus que Cloud. Et en plus, il y a 4 orifices dedans. Donc c'est vraiment énorme. Voilà, voilà. Donc, on va partir d'ici. Donc on se retrouve là, à la gare du secteur 7, vous reconnaissez. Et donc voici le pilier qui soutient la plaque du secteur 7. Et on voit Barret. Qui se bat. Il est en mode Berserk, munitions illimitées. Ah ouais, là, ça déconne pas, il y a des morts. Ça, c'est n'importe quoi. Comment tu peux faire une chute d'une hauteur pareille ? Bon, c'est pas pire que Cloud l'autre fois, mais... Il peut pas parler, c'est impossible. Il est mort sur le coup. Des fous, ces gens. Prends soin de Wedge. Ah, parce qu'il est vivant encore. Voilà. Donc tout le monde va se barrer du secteur 7. Ils mettent des conneries comme ça au milieu du truc. Voilà. Donc lui, il nous vend des trucs. Genre ça, ça peut être utile. Et donc... Bah du coup, on n'a rien. Feu, volet. On va mettre restaurer et tout. On va mettre... Couverture aussi. Voilà. Et lui, il sert à rien. Voilà, donc... Est-ce qu'on est régénéré ? Ouais. On est régénéré. Donc on va monter tout en haut. Rejoindre Barrette. Pour les empêcher de détruire le pilier. En tout cas, c'est un peu difficile de voir. Quelque chose dans ce bordel. Merde, je n'ai pas éclair. Oh le con. Je ne suis pas équipé. La seule magie qu'il fallait équiper. Donc là, encore des ennemis. Il y a un sympa. Il vole. Et quand on les tape. Ça les met au sol. Ils ne peuvent plus faire l'attaque hélices. Ça, c'est sympa. Je ne vais pas utiliser sa limite tout de suite. Est-ce qu'il y a un boss après ? Qu'est-ce qu'il y a un boss après ? Bien. Ça, c'est parti. Ok Continuons Donc là on est Jessie Bon écoutez les combats sont trop longs contre eux Donc je vais me barrer Je me disais j'aurais pu voler un truc au passage Bon ça se passe pas très bien pour Avalanche Bon ça c'est sympa il nous donne l'occasion de nous équiper Mon truc c'est que j'ai rien acheté non plus pour lui Matérias Il va faire qu'attaquer Bon écoutez vu qu'il est moins fort Quoique non il doit faire plus mal que Claude Parce que Claude c'est son arme de base qui l'a 17 18 Non On va le faire soigner J'aime pas trop faire soigner Barrette Ok Ça c'est sympa il devrait faire ça dans beaucoup de RPG La possibilité de De pouvoir ouvrir le menu et Et s'équiper à certains moments Donc revoilà Reno qu'on avait vu dans l'église Quand on a rencontré Iris Voilà donc un combat contre un boss Qui quand on ne connait pas le boss On peut perdre Faut faire attention Il fait une attaque pyramide en fait Et en fait quand quelqu'un est sous pyramide Merde je me suis trompé Ça commence bien Faut taper Je le suis Parce qu'en fait ça touche pas le perso Ça touche la pyramide Parce que s'il fait pyramide sur tous les persos C'est ce que je savais pas la première fois que j'ai fait le jeu Euh bah on crève Enfin C'est game over A voir si on peut voler des trucs Ok Ce qui est bien c'est quand il n'y a rien à voler Ça le met Ça met pas échec Ou quelque chose comme ça Parce qu'il y a des RPG comme ça Où quand il n'y a rien à voler Ça met que tu n'arrives pas à voler le truc Alors qu'en fait il n'y en a pas Donc si on tape les pyramides après il n'est pas compliqué On va tester des magies un peu Oh La glace il la sent passer quand même Ah Ah C'est peut-être ici On les attaque assez sympa mais bon elles font pas très mal C'est là, et merde Donc on voit Tzeng, un autre turc, qui a capturé l'Euris Voilà donc apparemment Euris n'est pas n'importe qui Comme on le découvre Donc il dit ne t'inquiète pas elle va bien Donc il parle de Marlène, sans doute Donc là il y a de la cinématique dans le jeu avec le moteur du jeu en même temps C'est assez marrant C'est une bonne idée moi je trouve d'avoir fait ça Il permet d'avoir des trucs impressionnants quand même Plutôt que tout faire avec le moteur du jeu C'est une bonne idée C'est une bonne idée C'est une bonne idée C'est une bonne idée Voilà donc tout le secteur 7 anéanti C'est une bonne idée 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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